... Il est avec nous ce matin, il est l'ancien président du 5e département, l'ancien président du conseil départemental, Ahmed Atoumali Douchna, qui est avec nous ce matin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous avez réussi à faire 2h15 du sud jusqu'à arriver sur notre plateau. Bravo, c'est un record. C'est un record pour vous, mais c'est difficile à accepter. Ça fait quoi, 20 km, 22, 25 km, on va dire ? 46 km. 46, 2h15. Oui, 2h30. Avec vous, Monsieur le Président, on va d'abord revenir sur l'affaire. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'affaire du conseil départemental avec une première question du rédacteur en chef de France Mayotte Matin, Samuel Baucher. Oui, Président, bonjour déjà. Bonjour. Vous avez suivi l'actualité, comme tout le monde, les mises en examen de 6 agents du conseil départemental, dont le Président, des hauts fonctionnaires. Il y avait eu, dans la refonte de l'organigramme, c'était en février, le 23 février 2016, c'était en séance plénière, vous aviez prévenu. Vous aviez dit, attention, vous êtes en train de refaire, de changer des postes. On ne peut pas être bon lors d'une mandature et être mauvais à la suivante. Vous avez dit, vous allez mettre la main là où il ne faut pas. Vous aviez prévenu et vous n'avez pas été écouté. Effectivement. Mais pour ce cas-là, quand même, il faudra repréciser certaines choses, repréciser le contexte, repréciser les raisons peut-être qui ont améné le Président à faire tout ce chamboulement. Le contexte, il faudra surtout dire que le Président n'a pas été mis en examen pour détournement de fonds. Je crois que c'est très important de le dire parce que c'est grave pour quelqu'un qui détourne de fonds. Ce n'est pas du tout le cas du Président actuel. Pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas de corruption. Donc, il faudra, c'est nécessaire de le préciser. Il a été mis en examen pour des problèmes d'ordre administratif. Je crois qu'il faut rappeler un peu le contexte au Conseil général, qui n'est pas seulement celui du Conseil général, mais de tout l'ensemble des collectivités et du cadre de l'exécutif. Quand vous êtes maire d'une commune, vous êtes élu, vous êtes président d'un conseil départemental, vous arrivez, vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions, vous avez des projets. Vous voulez avoir des hommes qui vont vous permettre d'arriver à atteindre vos objectifs. Ces hommes-là, ce sont vos outils de travail. Vous vous basez d'abord sur les gens sur qui vous avez le plus de confiance. Et puis aussi, il y a le contexte du temps. Je voudrais dire que quand vous arrivez, vous n'avez que 3 ans, c'était le cas avant, c'était particulièrement le mien, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup de chambouler toute l'administration qui est en place, ou bien il faut composer avec, il faut travailler, et il faut voir, là où ça ne va pas peut-être envoyer des gens en formation, et puis faire quelques petits aménagements, mais ne pas chambouler tout. Là, c'est un cas un peu différent. Vous avez un président qui est élu pour la première fois pour 6 ans, donc qui pouvait, et qui a normalement des ambitions un peu plus larges que celui qui n'a que 3 ans, ou qui n'a que 4 ans. Donc c'était un peu normal qu'il ambitionne de faire quelque chose qui, dans la durée, de mettre des hommes sur qui ils pouvaient avoir confiance. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ou bien qu'est-ce qui se passe ? Quand vous n'êtes pas un juriste, un politique n'est pas forcément un juriste, ni un spécialiste du droit administratif, il fait aussi confiance à son administration, et l'administration, et là aussi, pour encadrer le président, même s'il a des ambitions de faire certaines choses, elle est là pour lui dire, oui, tout ça, c'est bien, mais vous ne pouvez pas faire pour telle, telle, telle raison. Et pour le cas de recrutement, je crois que n'importe qui peut avoir envie de mettre ce qu'on dit « the right man in the right place », les bonshommes au bon poste, mais des fois, ça peut aussi heurter des règles administratives. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, et il faut aussi se dire que Mayotte se caractérise par le poids de l'insularisme, ce que les sociologues appellent l'insularisme, c'est le fait que, dans un petit territoire aussi exigué que le nôtre, vous ayez des gens qui ont des rapports de famille, de parenté, d'amitié, un peu partout. Vous ne pouvez pas être à Mayotte, d'un village comme moi, je viens de Mourabéja, dans la commune de Kaniqueli, j'ai de la famille partout dans Mayotte. Il n'y a pas un seul village, je peux vous dire, il n'y a pas un seul village dans Mayotte où je n'ai pas quelqu'un de ma famille. Des fois que je connais, donc je suis au courant du lien familial, des fois je ne suis même pas au courant. Là, à mon âge, maintenant, je découvre encore qu'un tel fait partie de ma famille plus ou moins éloignée. Donc, quand vous avez quelqu'un quelque part sur un poste, vous vous rendez dans un autre village, vous apprenez que non, non, il est le cousin d'un tel, il est le beau-frère. Des fois, on ne le sait pas. Excusez-moi, Président, mais vous êtes un très très bon avocat de Soabadine, Ibrahim Ramadani. Bon avocat, peut-être pas. Oui, mais j'explique ce qui est. Soit dit en passant, souvenez-vous de ces séances plénières du 23 février et du 7 mars 2016, où le Président, vous l'aviez attaqué, vous l'avez prévenu, Daniel Zaidani aussi. Je ne l'ai pas attaqué, j'ai prévenu. Vous l'aviez prévenu, en effet. Et il avait dit, mais il y a un jury qui va être constitué, dont je ferai partie, et j'ai audité absolument tout le monde. Il l'a bien dit. Il a dit qu'il avait audité tout le monde. Donc il était fatalement au courant qu'il plaçait bien son neveu, sa nièce, sa belle-sœur à des postes clés. Il était... Il ne pouvait pas ne pas savoir, puisqu'il a fait partie du jury. Je ne dirais pas qu'il était au courant, qu'il n'était pas... Là, il n'est pas le problème. Encore une fois, je crois que le souci est dans la loyauté de l'administration. Encore une fois, je peux dire, même à n'importe quel niveau, on a eu au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État français actuellement, le président qui a placé... Tout le monde dit que c'était son meilleur ami, son ami. Et c'était à l'administration de dire, oui, puisque tout le monde ici connaît tout le monde. C'était à l'administration de dire, écoutez, le président, c'est sûr que cette personne-là remplit les critères, les conditions de compétence à ce poste, mais peut-être que vous ne pouvez pas le faire parce que vous pouvez être soupçonné de, comment dire, de favoritisme. Oui. Donc, quand on arrive, on a des ambitions. On n'est pas forcément très regardant sur ces sujets-là. Encore une fois, je dis, c'est à son entourage administratif, politique, de le prévenir des risques qu'il encourt. Parce que des fois, on n'est pas forcément... On est un peu naïf, on va dire, masqué, complètement aveuglé par l'ambition politique. Vous, vous fixez des objectifs, vous avez des ambitions, vous vous dites, celui-là, j'ai confiance qu'il pourra me comprendre, il pourra m'aider à aller jusqu'au bout des objectifs que je me suis fixé. C'est souvent ça que vous dites. Alors, M. le Président, comme vient de le dire Samuel, vous avez alerté, les organisations syndicales ont alerté, il y a des gens en individuel qui ont aussi déposé plainte. Là, quelle est sa part de responsabilité ? Parce que là, il est au courant, là, si finalement, avec toutes ces alertes, les vôtres, c'est de l'organisation syndicale, les gens qui ont été lésés, il est au courant. Oui, mais quand ça va jusqu'aux plaintes, c'est un peu trop tard. Quel que soit le cas, quand vous avez déposé une plainte, vous n'êtes pas allé voir la personne, parce que je ne sais pas. Tout le monde sait qui c'est qui a déposé les plaintes. Mais est-ce que ces personnes-là ont été le voir, le prévenir avant pour dire non, 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 on n'est pas d'accord sur ces nominations ou bien ça a été directement une plainte ? Et là, dans ce cas-là, c'est un peu tard. Effectivement, comme je vous dis, c'est une question de temps aussi. Je ne pense pas que l'organigramme, c'est ça qui fait, vous pouvez avoir un très, très bel organigramme, ce n'est pas ça qui fait la qualité de l'administration d'une collectivité. Les hommes que nous avons, la plupart, je dis, la plupart sont de très bonne qualité professionnelle. Nous avons de plus en plus des gens qui ont des compétences théoriques, qui ne demandent qu'à se confirmer dans la pratique parce qu'ils arrivent avec des diplômes, ils ont fait beaucoup de stages à l'extérieur. De plus en plus, nous avons, à travers Mayotte, dans toutes les administrations, des jeunes qui arrivent vraiment bardés de diplômes, qui ne demandent qu'à être confirmés, qui ne demandent qu'à avoir des preuves de confiance pour se perfectionner, pour exceller. Donc, moi, personnellement, encore une fois, à cette place-là, je n'aurais pas fait autant de chamboulements parce que je ne crois pas que c'est l'organigramme qui fait la qualité. Effectivement, ça permet de repréciser les rôles des uns et des autres, mais ça, ça peut se régler sur le plan administratif sans chambouler, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous vous occupiez de telle chose, telle chose dans le temps, « Maintenant, je voudrais que vous vous occupez de ceci » et sans que ça ne touche vraiment à l'avis général de l'administration. Tout à l'heure, vous avez fait une réflexion qui est très importante à mon sens. Vous disiez, mais c'est normal aussi que l'on s'entoure, quand on est à la tête de l'exécutif, des bonnes personnes pour atteindre ces objectifs. Absolument. Objectivement, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que Swabhadine a atteint les objectifs qu'il s'était fixé aujourd'hui avec ces personnes-là ? Écoutez, c'est encore difficile à dire parce que c'est souvent des objectifs que vous formez à terme, c'est-à-dire sur le terme de votre mandat. Il a fait 4 ans, il lui en reste 2 ans. Est-ce qu'on peut déjà évaluer sur la qualité, enfin sur l'atteinte des objectifs ? Je ne peux pas le dire encore. Tout dépend de ce qu'il s'était fixé. Toujours est-il que je constate, malgré tout ce qu'on peut dire, au niveau... Il a eu un contexte qui est favorable, même si certains vont lui l'encenser, dire qu'il est le meilleur gestionnaire, il a bénéficié d'un contexte financier budgétaire favorable. Vous n'avez pas eu... Non, non, moi, par exemple, 2004, je le rappelle, 2004, celui qui m'a précédé, est arrivé avec un excédent de 56 millions d'euros. Un excédent. 2009, 2006, 2 ans après, les finances du Conseil départemental étaient déjà dans le rouge. Moi, j'hérite de ça. Et puis, on a, en 2008, le contexte économique mondial qui s'était dégradé avec plein de... Bon, ça, c'est sûr que ce n'est pas pour me défendre aujourd'hui, mais c'était difficile. Celui qui m'a succédé, il a eu aussi à essuyer ce plâtre, à réparer la situation. Celui-ci a bénéficié d'un contexte économique et budgétaire financier favorable. Et moi, je peux dire que sur le plan budgétaire, je dis qu'il gère plutôt bien. Ça se passe bien. Maintenant, en termes d'investissement, en termes de réalisation, bon, ça se discute. Quand je vais dans le sud, chez moi, avec toutes les routes trouées partout, bon, je n'en suis pas content. Et d'autant plus que vous vous rappelez, à l'époque, quand on faisait le budget pour voir les routes de tout le département, on me pique 400 000 euros au dernier moment, qui fait qu'on traîne toujours avec cette difficulté-là. Mais, encore une fois, d'une manière générale, je pense qu'il y a une bonne gestion qui se fait sur le plan financier. On n'est pas, comment dire, déficitaire. Au contraire, on a... Et il a su, comment dire, profiter, valoriser ce contexte favorable dont il a bénéficié. Et puis, avec le temps, c'est surtout ce que je lui ai toujours envié, que je lui ai toujours dit, je t'admire avec le temps dont tu bénéficies. Parce que quand tu as 6 ans, tu peux projeter plus large, avoir... Et donc, au niveau des relations internationales, ça se passe plutôt bien. Même si, pour l'instant, il n'y a pas de choses qui se voient, mais je sais qu'il a pu avoir de la confiance, et il travaille pour avoir de la confiance de notre environnement géopolitique, cela est très bien. Au niveau de l'État, les relations sont plutôt très bonnes. Donc, je dis qu'il y a des choses qui sont... On ne peut pas cracher dessus. Il faut le connaître. M. le Président, est-ce que, quand même, avec cette affaire, est-ce qu'on peut dire que l'image, quelque part, est un peu touchée ? Est-ce que ça peut également, peut-être, lui traverser l'esprit, amener un président à démissionner ? Non, je ne crois pas qu'il y ait lieu, personnellement. C'est sûr que l'homme, il est ébranlé, c'est humain. Il est affecté, sur le plan humain. Moi, je me rappelle, mon successeur immédiat, le président Zaïdani, qui avait dit qu'il ne souhaitait pas ce qui lui était arrivé, même à son pire ennemi. On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un, quel qu'il soit. Et puis, il faut reconnaître que c'est dur. Et puis, pendant tout ce temps-là, même s'il n'est pas coupable de corruption, de détournement, mais le fait d'aller être privé pendant un certain temps de sa liberté, d'avoir à répondre à beaucoup de questions, cela ne vous encourage pas. C'est sûr que l'homme, il était ébranlé. Mais, je veux dire, en termes d'amour propre, je peux vous dire que je l'ai vu pendant le week-end. C'est un ami, je ne me suis jamais cassé. Tout le monde sait que nous avons travaillé ensemble. Vous êtes de la même promotion, si je me souviens bien. Au niveau de la... Non, non, il est de la promotion au-dessus, mais nous avons travaillé ensemble au niveau de l'éducation nationale pendant plus de 30 ans. Et nous avons, nous nous sommes côtoyés. C'est un ami. Et donc, je suis allé le voir. Moi, je vous dis, c'est un homme qui est, comment dire, qui n'est pas du tout abattu. On a discuté. Il sait que c'était dur, mais il reprend. Et il n'y a pas de raison pour moi. Si tous les gens qui étaient mis en examen devaient déjà démissionner, on n'irait pas très loin. C'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher ? Oui. Donc, je crois que pour l'instant, il n'est pas déclaré coupable. Il y a la présomption d'innocence. Donc, il y a la présomption d'innocence. Il a été entendu. Laissons le tribunal faire le reste du travail. Et puis, pour moi, il n'y a pas de raison. Même si, en termes de confiance en lui-même, mais c'est plutôt des leçons après. L'homme a de temps en temps besoin d'un rappel. Peut-être que ça va faire de lui un homme plus averti et qui fera beaucoup plus attention dans les décisions qu'il aura à prendre dans le futur. En attendant, depuis la décentralisation dont vous parliez tout à l'heure, du 1er avril 2004, il n'y a eu que 4 présidents. Il y a eu Sédon Marouali, vous-même, Daniel Zaïdani et Swabadi Nibraim Ramadani. Oui. Sur les 4, il y en a 3 qui ont été soit condamnés, soit mis en examen. Effectivement. Vous êtes le seul à avoir été épargné par la justice. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est président du conseil général ou départemental, on commet des erreurs, des bêtises ? On va trop loin ? Non, je crois que personne n'est, comment dire, protégé contre ce genre d'erreurs. Moi, je dis que ce sont des erreurs de gestion. C'est des erreurs dues peut-être au manque ou bien à de mauvais conseils, soit de mauvais conseils ou bien de manque de conseils, d'encadrement, puisque, je dis encore une fois, le président du conseil n'est pas forcément un juriste, n'est pas du tout forcément un grand administratif qui connaît tout le droit administratif. C'est des erreurs et je ne dis pas du tout que quand on arrive là, on perd la tête et on se dit ça y est, je suis le roi, mais on a des ambitions, on a envie de faire. Encore une fois, comme pour le cas de Zaïdali, le cas de la section d'assaut, je crois que là, encore une fois, il a été victime de la gestion, de son administration. Des fois, encore une fois, c'est facile de jeter le propre sur une personne, de dire que voilà, il est... Non, des fois, vous faites confiance à votre administration, vous vous trouvez englué par sa démarche parce que vous avez fait trop confiance et vous ne faites pas de contre-expertise. Quand vous faites confiance, en général, vous ne contre-expertisez pas les situations. Donc, moi, je ne dis pas, moi, je... Vous savez, ça fait peur de dire oui, j'étais... Je pense que j'étais attentif. Je suis humble dans ma façon de voir les choses. Je dis que je ne sais pas beaucoup de choses. Je faisais beaucoup attention. Je me référais beaucoup à mon DGS à l'époque que je suis allé recruter. Je lui avais donné, devant les autres élus qui étaient venus le recruter à Paris, comme consigne de nous protéger sur le plan administratif. Votre rôle, c'est de nous protéger, de nous encadrer dans nos décisions. Vous n'avez pas à interférer, mais vous nous dites, quand on s'éloigne des règles, n'hésitez pas de nous les dire. Et ça, je crois que je m'en suis tenu. Au cabinet, j'avais aussi des gens en qui j'avais... C'est toujours des gens de confiance que vous prenez et qui n'avaient pas forcément des prétentions débordantes de messieurs qui savent tout, qui peuvent tout. C'est des gens qui étaient aussi humbles, modestes, qui... Manipulaient la prudence. Manipulaient la prudence. Donc, moi, je dis, c'est encore une fois des ambitions que vous avez, des fois, mais que vous vous baignez aussi dans une certaine naïveté. Et c'est un peu dommage que vous ne soyez pas alerté tout le temps, tout le temps. Et dans ces fonctions-là, vous devez avoir tout le temps, tout le temps, des gens qui vous alertent. Dernière petite question pour moi. Ravidons, alors. Pendant les débats sur l'organigramme en 2016, Daniel Zaïdani avait parlé de chasse aux sorcières. Encore une chasse aux sorcières. C'était moi, c'était moi-même qui avais dit. Aussi, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vrai ? C'était vraiment une chasse aux sorcières à l'époque ? Non, moi, je ne disais pas... Quand je le disais, j'ai prévenu. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas une occasion de mettre en place un prétexte de chasse aux sorcières ? Tout simplement parce que le chamboulement me semblait tellement colossal et c'était tellement révolutionnaire que je craignais que dans cet élan, on ne déborde. Mais au moment où je parlais, je n'avais pas, je ne visais aucun cas particulier. Mais c'est des erreurs dans lesquelles on pouvait tomber fatalement quand vous arrivez avec autant d'ambition. Des fois, les ambitions, ça peut... Bon, voilà, donc c'est ça. Mais au moment où je parlais, bon, certes, mon collègue aussi le disait, je ne sais pas si à ce moment bien précis, il pensait à des cas précis. Mais moi, c'était plutôt dans le sens de prévenir. C'est des choses qui peuvent arriver quand on se prend, on s'embarque dans une telle réforme, de tel changement. Attention, vous pouvez commettre des erreurs. Et puis, bon, ce qui m'avait inquiété à l'époque, c'était le fait que beaucoup de personnes qui étaient là sur des postes depuis un certain temps étaient mis sur des postes de chargé de mission sans qu'on ne connaisse exactement les missions sur lesquelles ces personnes-là étaient appelées à travailler. Mais en même temps aussi, je me disais, bon, il sait ce qu'il veut. Je n'ai pas à trop interférer sur ses ambitions parce que quand vous êtes là, vous êtes responsable. D'ailleurs, la preuve, vous êtes responsable de vos actes. Et donc, moi, je me suis dit, certainement, il sait ce qu'il veut. Et je n'ai pas à dire, voilà, ne faites pas ça. Mais quand même, il y avait cette crainte-là que j'avais. On vous remercie, M. le Président, d'être venu nous donner votre point de vue par rapport à cette affaire au Conseil départemental, par rapport à votre expérience également. Ça sera tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada